Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carly. Carly, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super, ça va super. Merci Baki. Et toi, tu vas bien ? Yeah, je vais bien, merci. Ça a été tes vacances ? Ouais, c'était nickel, tu vois. Quinze jours, une bonne coupure, ça fait plaisir. Et maintenant, on peut se remettre au charbon. Toujours. Là, actuellement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Carly. Mon prénom, c'est Charles. J'ai 27 ans. Je vis en ce moment à Amsterdam. Et mon taf, c'est de gérer des campagnes Google Ads, principalement en e-commerce. Ok, donc là, actuellement, tu ne fais que pour des e-commerce et rien d'autre ? Non, j'ai deux clients leadgen parce que c'est des connaissances et que je savais que je pouvais les aider. Donc, je m'occupe d'eux aussi. Mais je me suis quand même focus et spécialisé e-com parce que c'est ce que je préfère. C'est là où j'ai les meilleurs résultats. Et comment est-ce que tu t'es lancé dans le Mediabung ? Alors, en fait, c'est une histoire un peu longue, mais au Covid, gros changement de life, parce que je faisais un peu de... Je faisais de l'e-com à côté, en fait. J'avais un taf, mais je faisais de l'e-com à côté. Quand le Covid est arrivé, j'ai décidé de me focus sur le marketing, mais je n'étais pas spécialisé, je touchais un peu à tout, etc. Et du coup, j'avais des résultats, mais très moyens et très instables. Donc, il y a de ça un an et demi maintenant, j'ai décidé de vraiment me spécialiser, d'arrêter d'essayer de... En fait, j'avais un gros syndrome de l'objet brillant. Je voyais Twitter, je voyais Internet, je voyais de l'argent partout. Je voulais essayer de gratter ma part comme je pouvais, mais je m'éparpillais. Et il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai décidé de vraiment me focus Google Ads pour me spécialiser sur cette niche, et je suis encore là. Et tu t'es dormais comment en Google Ads ? Alors, en fait, j'ai commencé un peu de mon côté. Et quand je suis parti à Amsterdam, pour des raisons plus perso, je me suis dit, comme je connaissais très peu de monde là-bas, enfin, personne, en fait, j'ai trouvé un taf dans une agence, dans une agence de marketing, un taf en Google Ads, en gestion de campagne. Et j'ai appris sur le tas, quoi, tout ce que je n'avais pas encore appris moi-même. Bon, évidemment, il y a YouTube, il y a des livres, il y a beaucoup de ressources sur Internet. Mais le fait d'apprendre sur des clients, d'être payé pour apprendre avec des mecs qui ont des années d'expérience, sur des comptes qui dépensent des centaines de milliers d'euros, voilà, j'ai appris comme ça progressivement. Et est-ce que le salariat, ça t'a servi pour te lancer tout seul ? Oui, oui, clairement, en fait, c'est un bon moyen de transition, dans le sens où ça m'a permis plusieurs choses. Ça m'a permis déjà d'arriver là-bas, m'installer tranquillement, etc. Je ne voulais pas rester sur mes clients français en étant là-bas. Sur le moment, ce n'était pas optimal. Ça m'a permis d'être payé pour apprendre. Vraiment, j'avais un salaire confortable pour apprendre à faire le taf, encadré par, comme je disais, des mecs qui ont vraiment beaucoup d'années d'expérience à gérer des gros budgets, à être invité à des événements avec Google, avec d'autres agences, etc. Et ça m'a aidé pas mal à un truc dont je souffrais avant, c'était le syndrome de l'imposteur que tout le monde a au début. Au début, quand tu commences à savoir des choses mais que tu ne sais pas encore te vendre et que tu n'es pas certain que tu peux apporter des résultats, le fait d'avoir des résultats sur des clients qu'on me confiait et qu'ils dépensaient pas mal d'argent, j'ai compris que je pouvais le faire et que je n'avais pas besoin qu'on me tienne la main, que je pouvais prendre des clients pour moi et leur apporter des résultats et leur faire gagner de l'argent. Donc, oui, c'était un super tremplin, franchement. Et là, actuellement, comment est-ce que tu fais pour récupérer des clients ? Est-ce que tu fais de l'inbound ou bien est-ce que tu prospectes ? Alors, je ne prospecte pas activement dans le sens où je ne fais pas de mail, je ne fais pas de LinkedIn, je ne fais pas de cold call non plus. Après, on va dire que 70%, c'est que du réseau. Donc, c'est des connaissances, des connaissances, des connaissances. Comme je travaille bien, on me recommande. Donc, ça rentre comme ça. Et après, ça fait depuis la février, je crois, quelque chose comme ça, que je suis actif sur Twitter. Et le fait de créer pas mal de contenu sur Google Ads, sur Twitter, d'interagir, etc., ça m'a aussi rapporté quelques clients. Et c'est quoi les outils que tu utilises, mis à part Google Ads, plutôt, la campagne ? Écoute, j'utilise des outils d'analyse. Il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle TrueClicks, qui sert à analyser... En gros, que tu connectes à tes comptes Google Ads et qui fait de l'analyse de campagne, de l'analyse sur plein de détails d'optimisation. Donc, tu jettes un œil toutes les semaines à l'outil. Est-ce qu'il y a des ads qui ont été rejetés entre-temps ? Est-ce que... C'est tout un tas de checks, c'est assez précis, mais... Ouais, c'est un outil que j'utilise toutes les semaines. Google Sheet, Excel, tous les jours. Pareil, pour analyser de la performance. Google Sheet plus le Google Ads Editor, ça permet aussi de faire des changements en masse. Donc, quand j'ai toute une structure de compte à créer, tu vas beaucoup plus vite que le faire sur l'interface de Google Ads. Ça fait gagner du temps. Ouais, c'est les principaux. Franchement, après, tout se passe... Entre Excel et Google Ads, tout se passe là. Et lorsque tu as tout mis en place, comment est-ce que tu fais pour valider une campagne sur le marché ? Comment est-ce que tu peux te dire que cette campagne-là va marcher plus qu'une autre ? En fait, le principal, c'est de définir des objectifs avant de la lancer. C'est que si tu ne sais pas à quoi... Si tu ne sais pas ce que tu espères, tu ne peux pas savoir si tu es satisfait ou non. Donc, si tu fais une campagne où le but, c'est vraiment que de la rentabilité, faire de la vente, tu mesures ton nombre de conversion. Je pense à du Google Search, je pense à du Shopping. Quand tu vas avoir des campagnes vidéo, des campagnes display, etc., où là, le but, c'est de faire de l'awareness. Donc, est-ce qu'on a plus de recherches sur le nom de marque ? Voilà, tu regardes ces métriques-là, toutes les métriques d'awareness. Après, il faut aussi accepter d'être patient parce que généralement, tu ne peux pas déterminer si une campagne, elle fonctionne ou non avant au moins un mois, je dirais, voire deux. Donc, voilà, du temps, faire un bon setup pour ne pas avoir à faire des changements toutes les semaines après. Prendre le temps de setup, fixer les objectifs et ensuite, attendre d'avoir des résultats qui sont significatifs. Là, actuellement, on va dire que la plupart de tes campagnes fonctionnent. Mais est-ce que tu as déjà eu des campagnes qui n'ont pas fonctionné ? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te relever par rapport à ça ? Oui, bien sûr, ça arrive. Tu es amené à tester. En fait, tu fais de l'A-B test souvent. Donc, il y a forcément des tests où le résultat, ce n'est pas celui que tu espérais. Le but, c'est juste de tirer une conclusion et de préparer ce que tu fais ensuite. Donc, un A-B test sur une stratégie d'enchaire, par exemple, ne fonctionne pas. Tu testes le roi cible et tu vois que tu perds en volume. Bon, ce n'est peut-être pas la solution. On revient sur une autre stratégie d'enchaire. Si c'est toute la campagne qui ne prend pas, tu analyses étape par étape le funnel. Est-ce qu'on a amené assez de trafic pour faire une conclusion ? On a amené assez de trafic, OK. Est-ce que le trafic était suffisamment qualifié ? Si le trafic était qualifié et qu'il y en avait suffisamment, est-ce que l'offre est assez bonne ? Voilà. Étape par étape, tu décortiques et le but, c'est de trouver à quel endroit est-ce que tu as une fuite dans ton funnel. Et pour les gens qui seraient intéressés par apprendre Google Ads dans son entièreté, quelles seraient les ressources que tu pourrais leur recommander d'apprendre ? Alors, des ressources, il y en a plein. C'est ça qui est bien. La première qui est un peu sous-estimée, c'est la documentation de Google Ads. Sur toute leur page support, il y a quand même énormément d'informations et les gens posent des questions alors qu'ils ne l'ont pas souvent lue. Mais tu as la réponse à beaucoup de tes questions là-dessus. Ensuite, il y a quelques chaînes YouTube qui sont intéressantes. Moi, j'aime bien regarder celle de Solutions 8, qui est une agence américaine où je trouve qu'ils font du contenu vraiment pertinent. Et ça va du niveau débutant, en gros, à du contenu plus avancé. Sur Twitter, il y a beaucoup de ressources. Il y a des comptes intéressants un peu partout. Que ce soit, bon, beaucoup en US, mais en français aussi, il y a des comptes qui sont bons. Je pense à Victor de Kibbers, par exemple, qui propose toujours du contenu intéressant. Il y en a d'autres, je n'ai pas envie de commencer à citer tout le monde. Mais voilà, il y a du contenu qui est bon. Et il y a des livres, il y a un bouquin de Brad Guedes qui est un peu la Bible de Google Ads, on va dire, même s'il commence à être un peu vieux, qu'il y a des concepts qui sont un peu dépassés. Le principe de Google Ads, le principe du search, c'est toujours le même. Les fondamentaux, ils sont dedans. Donc, ça, je recommanderais de le lire à n'importe qui qui débute. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a recommandé, enfin, qu'elle est super populaire, la formation de Bruno Guillaume. Moi, je ne connais pas trop son contenu, donc je n'ai pas grand-chose à en dire personnellement, mais j'en ai entendu que du bien. il y a Pierre de Scalmy qui avait fait une super formation à Focus Drop. Il y a Ben Chevillon qui avait beaucoup de contenu aussi. Ouais, non, il y a pas mal de créateurs de contenu sur Google Ads, donc il y a de quoi faire. Pour toi, lorsque tu analyses une campagne, à partir de quel moment tu peux te dire OK, celle-là, je peux scaler ? C'est une bonne question. À partir de quel moment je peux scaler ? Est-ce que quand je commence au bout d'un mois, je suis profitable ? Si je ne le suis pas, est-ce que ça amène assez de monde et que j'ai une bonne LTV derrière ? Je peux me permettre parfois d'acquérir des nouveaux clients qui ne sont pas profitables dès la première vente. mais si on est sur un business où la LTV est bien optimisée, est-ce qu'on est quand même dans les clous de pouvoir acquérir ce client à ce prix-là ? Et puis, est-ce que la demande est suffisante ? Est-ce qu'on peut aller chercher des mots-clés où il y a plus de volume sans flinguer complètement la qualité du trafic ? Sans avoir que du curieux qui ne va pas convertir tout de suite. Et pourquoi Google Ads n'est pas une autre plateforme ? Pourquoi Google Ads ? On oppose souvent Google, Facebook sur la question de la stabilité parce que c'est vrai que Google, c'est un canal qui est assez prévisible dans le sens où tu connais les volumes de recherche, tu as une idée de base des coups par clic. Donc, si ton offre répond à la demande, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Mais c'est surtout le fait qu'en fait le monde entier utilise Google et le monde entier utilise Google pour résoudre ses problèmes. Donc, tu réponds à des gens qui cherchent quelque chose et à partir du moment où toi, tu as quelque chose à apporter à leurs problèmes, si tu réponds à leurs besoins, ils sont très faciles à capter, ces utilisateurs, puisqu'ils disent à Google ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. plutôt que Facebook où tu essaies de pousser ton offre à travers la gorge des utilisateurs qui sont déjà là. C'est ce qui a fait que je me suis tourné vers ça, plus stable, plus prévisible et plus tourné vers la demande qu'essayer de la créer en continu. Toi, tu es plus du genre à lancer plusieurs types de campagnes ou bien de te focus sur une campagne, je ne sais pas, par exemple, une campagne Search plutôt qu'une en Skag. Tu fonctionnes comment ? Ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le budget dans le sens où moins tu as d'argent à dépenser et plus il faut le concentrer au même endroit. Le but, c'est d'acheter de la data au départ. Donc, si tu dépenses 5 euros dans une campagne, 5 euros dans l'autre, 5 euros dans une autre, tes campagnes vont s'optimiser beaucoup plus lentement que si tu avais mis 15 euros dans une seule. Mais le but, oui, si tu peux te permettre de lancer sur plusieurs réseaux en même temps, il faut le faire. Moi, je conseille quand même toujours de partir sur le bas du funnel d'abord, donc du shopping et du search le plus qualifié possible et progressivement, tu remontes avec du search de plus en plus générique. Tu peux aller chercher du display pour faire du retargeting, tu peux aller chercher des choses comme ça. Mais partir du bas du funnel, partir du trafic qualifié avec une belle intention d'achat et progressivement, tu remontes. Et pour ton agence, c'est quoi ton ambition pour les prochaines années ? Moi, l'ambition, c'est de vraiment capitaliser sur un écosystème dans le sens où, là, je fais de la gestion de campagne, mais le but, c'est de proposer un vrai écosystème autour de Google Ads avec un SaaS qui est en cours de développement avec toute la partie script, automatisation des campagnes avec sûrement de la ressource de formation du grand public, on va dire, et aussi du plus spécialisé pour accompagner d'autres freelances, des freelances qui débutent ou des freelances plus avancées, faire du consulting aussi ponctuel pour des marques à l'heure. Voilà, c'est vraiment créer quelque chose où je reste dans ma spécialité, dans la zone où je sais faire mon travail et essayer de quadriller ce marché-là. Ok. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux ? Sur Twitter, mon Twitter, c'est carly-du-bas-gads. Voilà, pour l'instant, je ne suis que sur Twitter. Je n'ai pas commencé à créer de contenu ni sur YouTube, Insta, TikTok. Ça va arriver, mais j'ai des étapes avant. Donc, voilà, on suit le plan. Pour l'instant, Twitter à fond et le reste arrivera bientôt. Tu vois, première interview, donc qui sait, peut-être les premiers shorts, va savoir. Yes, c'est ce qui est prévu. Dans tous les cas, d'ici six à sept mois, on fera un nouveau podcast pour voir ton évolution, voir ce que tu as pu engendrer si tu as réussi à sortir ton sas aussi. Et on en rediscutera d'ici là. Eh bien, avec grand plaisir, quand tu veux. C'est ça. Merci à toi qui est arrivé pour aujourd'hui. Ça sera bientôt. Yes, merci pour l'invite, ça fait plaisir et porte-toi bien. Merci à toi aussi. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé que l'on puisse parler de Google Ads en détail. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à laisser un commentaire, à me suivre sur mes différents réseaux et aussi à suivre Caravis sur mon Twitter. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut. Salut.